bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la photographie et aux bases de la photographie. Aujourd'hui nous allons étudier ensemble le temps de pose avec ce magnifique objet qui est un ventilateur USB en guise d'exemple. Alors certains d'entre vous se sont peut-être déjà retrouvés à faire des photos parce qu'il y avait de la basse lumière par exemple qui était floue parce que le personnage bougeait et à ne pas savoir quoi faire comme réglage sur leur appareil pour permettre d'obtenir un résultat clean, nickel, sans mouvement, sans flou, de figer le mouvement ou alors encore quand c'était quelque chose de rapide par exemple je sais pas moi une moto en plein saut, une action sportive et de se retrouver avec des effets de flou sur les mouvements alors qui des fois peuvent être volontaires et très beaux mais qui des fois aussi peuvent venir gâcher une prise de vue qui se voulait immortaliser un moment précis du saut, de la figure, de l'action sportive qui était shootée. Et bien dans ce cas-là en fait vous avez simplement la possibilité de vous mettre dans un des trois modes possibles le mode P, le mode S ou le mode M et grâce à l'un de ces trois modes vous allez en fait pouvoir intervenir sur le temps de pose. Alors qu'est-ce que le temps de pose ? Le temps de pose c'est en fait le temps pendant lequel votre appareil photo va effectuer la photo. Si vous mettez par exemple un temps de pose à 1 sur 1000 et bien vous allez obtenir une photo qui va durer un millième de seconde donc forcément en un millième de seconde il va pas y avoir forcément beaucoup de temps qui va s'écouler et on va avoir quelque chose de net même sur quelque chose en mouvement. A l'inverse si on fait une photo à 1 dixième de seconde par exemple et que c'est un sujet en mouvement rapide et bien on va avoir en fait la décomposition de ce mouvement et donc le flou qui est généré par ce mouvement pendant le dixième de seconde où est réalisée la photo. On va donc prendre l'exemple de ce ventilateur et on va commencer par faire une première photo à l'arrêt à deux temps de pose différents pour se rendre compte que quand le sujet est immobile le temps de pose n'a que très peu d'intérêt. Donc on se rend bien compte que sur la première image ou 1 cinquantième de seconde on a une qualité d'image mis à part donc la sensibilité qui est venue jouer sur la qualité d'image et je vous invite à voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu concernant le rapport entre sensibilité et qualité d'image. On a une image dont les pales du ventilateur sont parfaitement nettes que ce soit à 1 cinquantième de seconde comme ici, à 1 2 cent cinquantième de seconde comme ici ou à 1 millième de seconde comme ici. Maintenant on va mettre en route le ventilateur et on va regarder ce qui se passe avec les mêmes temps de pose que précédemment. Donc le ventilateur tourne ce qui fait donc que les pales ont une vitesse, ont un mouvement et ce mouvement risque d'être imprimé si on fait des photos à des vitesses insuffisantes. Donc on va recommencer à 1 cinquantième, 1 2 cent cinquantième et 1 millième de seconde à faire les photos de ce ventilateur en mouvement. Donc là, on a même fait une photo à 1 2 mille 5 centièmes de seconde qui est ici où les pales sont effectivement nettes et on voit bien que si on redescend à 1 millième de seconde, les pales sont plus floues, à 1 2 cent cinquantième elles le sont encore plus et à 1 cinquantième on a vraiment un mouvement complet qui fait que on ne voit pas mieux sur la photo que ce qu'on voit sur la vidéo. On ne distingue pas s'il y a 2, 3 ou 4 pales à ce ventilateur alors qu'on le distingue parfaitement sur la photo à 1 2 mille 5 centièmes de seconde. Voilà donc pourquoi il est important de pouvoir doser son temps de pause lorsqu'on fait une photo puisque ça peut influer énormément sur le résultat en fonction du type d'action qui est en train de se dérouler. Pour pouvoir agir donc sur ce mode, comme je vous ai dit, il va falloir qu'on se mette en fait sur ce paramètre, pardon, il va falloir qu'on se mette soit sur P, soit sur S, soit sur M avec la molette de sélection que vous voyez donc ici. Donc moi je vous conseille dans un premier temps pour appréhender ce mode et ce paramètre de vous mettre en mode S pour la bonne simple raison que le mode S vous permet, avec la molette de contrôle qui se trouve sous votre déclencheur et que vous voyez actuellement ici, et bien de pouvoir contrôler uniquement le temps de pause et de laisser gérer votre appareil pour les autres paramètres afin que votre photo soit quand même correctement exposée. Ça va vous permettre donc d'expérimenter les temps de pause et de pouvoir obtenir donc des résultats variés en fonction de ces temps pour vous familiariser avec ce paramètre. De la même façon, le temps de pause, s'il doit être très court pour des objets en mouvement comme l'exemple que j'ai choisi ici, il peut aussi être volontairement très long. Vous allez par exemple pouvoir faire une pause longue, comme ici. Cette photo n'est pas de moi, contrairement à la plupart des photos que je montre dans mes tutos. Donc cette photo ici, qui a été faite avec une pause longue qui devait être aux alentours de 30 secondes et qui a permis, vous voyez, de lisser les vagues pour leur donner cet aspect brumeux puisqu'en fait le mouvement des vagues s'imprime et donc ça crée un flou laiteux au niveau de l'eau alors que le reste du paysage, les montagnes, les cailloux, le ciel qui eux ne bouge pas, vont être fixes sur la photo. Et donc en faisant un temps de pause de 30 secondes comme ça, on obtient un coucher de soleil avec de l'eau parfaitement lisse et pas plein de petits mouvements sur l'eau avec des petits reflets qui peuvent être désagréables et des petits mouvements qui peuvent venir un peu polluer la visibilité du paysage qui a été photographié. Les poses longues peuvent aussi avoir un intérêt sur ce type de photo qui n'est toujours pas de moi puisque je ne suis pas trop un adapte des poses longues pour faire donc ce genre de photos d'astronomie avec ce qu'on appelle un circumpolaire où on a une étoile au centre, l'étoile polaire en général, et les autres qui tournent autour. Et là on a des temps de pause qui sont très très longs, qui sont de plusieurs minutes voire plusieurs heures et qui sont souvent faits à base d'agrégats de plusieurs photos qui sont combinées les unes à la suite des autres. On peut aussi également avoir besoin de faire des poses longues donc d'avoir des très longs temps de pose pour faire ce type de photo qui n'est toujours pas de moi puisque je ne suis pas non plus un adepte du light painting et donc voilà pour faire du light painting où en fait on va laisser la photo se faire pendant de longues secondes pour avoir le temps de dessiner avec une lumière ce qu'on a envie de faire au niveau photographie. Donc voilà par exemple. A contrario, on peut avoir besoin de temps de pose aussi à contrôler pour faire ce genre de photos et celle-ci est de moi, elle a été faite aux 24 heures du Mans, où on veut faire un filet sur une voiture pour qu'on se rende compte que la voiture était en mouvement. Il n'y a rien de pire que de prendre des voitures de course en photo et de les avoir parfaitement nettes, totalement immobiles, elles auraient pu être garées au milieu de la piste, ça n'aurait rien changé. Quand on fait ces effets de filet comme ça, en fait on va choisir un temps de pose relativement long, ici on est à 1 cinquantième de seconde, ce qui est quand même très long pour une photo où il y a un mouvement, et on va en fait suivre le sujet dans son mouvement, donc s'il se déplace vers la droite comme ici, et bien on va le mettre bien au centre de la photo ou bien à gauche ou bien à droite, mais on va essayer de le laisser positionner partout au même endroit et on va suivre son mouvement quand il passe devant nous pour qu'il reste au même endroit de la photo. Donc lui l'objet, comme on a réussi à le maintenir à peu près au même endroit, il a une netteté qui est quand même très bonne, alors que l'ensemble de ce qui l'entoure, comme on a eu cet effet de filet, de déplacement latéral qu'on a fait pendant la photo, et bien on se retrouve là avec un effet qui est assez sympa pour donner du dynamisme. Vous aurez beaucoup de déchets au début sur ce type de photo, mais avec un petit peu d'entraînement vous arriverez à avoir des sujets vraiment nets comme sur cette photo. Voilà donc pourquoi il me semblait important d'aborder cette troisième notion fondamentale en photographie qui était le temps de pose, et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo liée aux fondamentaux de la photo. On reprendra ce qui a été vu dans les trois dernières vidéos, donc le temps de pose, la sensibilité et l'ouverture, et où je vous ferai donc une petite explication globale sur comment utiliser les trois pour trouver le meilleur compromis d'une scène à une autre, puisqu'en fait les trois sont à travailler en symbiose, idéalement en mode manuel ou en mode P, pour pouvoir obtenir la photo idéale que vous souhaitez dans un instant T. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux par lesquels vous la visualisez, afin de me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur la qualité du son, sur la manière dont ça a été expliqué, sur la manière dont ça a été mis en image, si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous voulez que j'aille un peu plus loin, que je sois un petit peu plus explicatif sur certaines choses. J'essaye de prendre en compte toutes les remarques qui me sont remontées au fil de l'eau, et il commence à y en avoir pas mal, donc je vous remercie pour vos vues. Et puis voilà, n'hésitez pas à la partager aussi à tous ceux qui, comme vous, veulent apprendre la photographie, ou qui auraient besoin d'une petite piqûre de rappel. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un plus un sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir dans un cas comme dans l'autre. A très bientôt pour des prochaines vidéos.